Le don de prophétie de Nostradamus En matière de preuves, on ne peut pas faire mieux. Nous en avons déjà parlé bien avant dans d'autres vidéos. Vous trouverez la première page de cette composition de la prose à la fin de cette vidéo avec cette preuve inscrite en toutes lettres. Si vous désirez m'aider ou bien me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même un euro sera le bienvenu. Je vous remercie infiniment pour votre don futur. Vous pouvez m'aider également sur le site www.nostradamuspb.fr Vous pouvez trouver mes livres au format tablette à www.fedimlivre.fr Et vous trouverez toutes les analyses ainsi que les livres sur www.nostradamusbp.fr Je me suis fixé comme objectif d'essayer de commencer la construction d'un abri pour une vingtaine de personnes d'ici la fin de l'année. Je regroupe sur Facebook au site Terra Nova Var toutes les personnes qui désirent entreprendre quelque chose. Elles pourront laisser des conseils sur cette page et se réunir entre elles, car c'est le but. N'hésitez pas à inscrire votre département. La lecture de Dieu indiquera la durée de l'existence de l'humanité. Ce cryptage sera la volonté de voir la menace, la malédiction de la planète. Tu crains d'avoir l'air des mots, net, et de savoir que dans ce terrible été soit réellement la limite de la durée de la vie sur Terre. Vous aurez en cette période l'usage de tir. Les êtres de la Terre auront l'angoisse de savoir tout en ayant nettement l'événement du rond nord. Seront des décès faits pendant les heures des eaux hautes. Tes jeux des mots de génie. Où sera nichée ici même la connaissance de leur hache, l'année du terrible piège, à savoir le premier acte de tes thèses scellées, de ces usages donnant ce cryptage permettant d'avoir les visions. Il faut avoir ici les faits, faire cette lettre destinée à la planète, car longuement vous aurez les eaux et la neige. Ce sera la géhenne d'eau sur les apprêtements, les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Alors ce sera l'année des Andes. Le relais sera par ces usages laissés afin de connaître la très coûteuse heure H que j'ai errée et hanté nettement. Hadès, le dieu des enfers, provoquera des décès. Vous connaîtrez ainsi la durée de l'existence. Ce sera une heure difficile enneigée. La malédiction sera dans cette connaissance afin de serrer l'heure de l'époque du reflux de la mer. Ainsi les scènes naîtront. Prévenir qu'en ces temps-là, aucun blé. Vous verrez en ces heures. Essayez de savoir et de dire avec des mots et des pages pour cette époque qu'il faudra savoir semer maïs et blé. Ces usages seront très angoissants, Sire. Les revers iront vers ces heures brillantes. Celles-ci seront reniées. Et nier le génie. Pourtant la gêne viendra immanquablement. Elles gissent sous vos yeux dans ce jeu des mots. Les hautes eaux seront niées. Deuxième page. De Dieu sera l'aide pour le reflux de la mer en indiquant l'époque de l'année nettement. Ce sera en été. Savoir leur hache réelle. Ce sera le réel relais laissé dans ces usages. Car l'ère des mots sera nette pour l'indication du rond nord. Tu auras la volonté de voir la menace et vouloir des vers poétiques voir l'heure de l'époque dramatique. Tu nommeras la première nudité. Tu as la volonté de voir cette menace. La malédiction de la planète sera à son sommet en août. Les puissantes notes du temps tiendront la grande année des Andes et des êtres de la Terre. La durée de la vie sur Terre sera dépendante de la grande haine des Andes. Étrange Terre par les consommations et les utilisations. Savoir la liste des événements sera le stress de toute la planète. Surviendra un élan de haine contre ces textes. En ayant le premier, Rargent, il faudra se trouver sous Terre pour l'époque décrite ici même. Trois présidents entendront la sentence dramatique de la Terre et comprendront qu'Allah est ici dans ses notes et apprendront ici même les cours de surdité de cette connaissance élevée. Ils auront la recette. L'aide de Dieu en été, l'aide du Très-Haut interviendra au moment des eaux haussées. Elles seront de véritables sabres dressés. En s'adressant à mon âme afin de produire les heures de ce gigantesque feu, une seule gêne naîtra. Il te faut essayer de savoir les scènes d'eau en haine contenues dans cette lecture. J'entends les eaux lointaines et la géhenne de neige arrive. Elle est très proche de ton temps. Troisième page. Le cap sera à Pâques et pourra accepter cette connaissance sur les sept nations qui feront péter ce temps. Le cryptage sera obtenu dans le Var. Cet art contient l'air des mots. Le quart de cette connaissance dans seize années sera le sang de la première gêne de neige qui sera jetée sur Terre. Tu sentiras les heures de tes thèses. Le cryptage des visions guidera les idées des heures, des races. Seront des années de sens où seule sera scellée l'heure de la mât du mal. Les eaux se mettront en marche. Elles seront entendues de loin. La neige de la géhenne sera jetée en ce temps. Ici sera la connaissance du pouvoir du pôle sur les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Là sera le pouvoir de peur. Les heures où seront rayées l'île de Ré et l'air de Brest. La bête sera à l'est. J'ai hanté ce cryptage et eu des visions d'inquiétude sur cette loi qui fut telle qu'elle rendra difficile à entendre les hautes idées de Dieu. Il nous indique le degré de grandeur de l'horreur à Rome. Il faut te presser car tout est proche de ton présent. Je vois des scènes de haine à Nice. Naîtra par ma foi ce cryptage avec cette volonté de voir la menace des puissantes armes. Ce sera le jugement de la terre pour toutes les tueries et les sons d'exclamations de dépit. Car c'est un véritable bazar fait en Arabie. Vos pouvoirs râpeux m'ont fait hurler. Vous aurez longuement les eaux et la neige ainsi que le gel. La lecture est enfin libérée et révèle les heures difficiles de Dieu. D'hier ces heures seront réelles. Quatrième page. Ici sera l'aide de Dieu qui indiquera le délai. Car longuement vous aurez la neige et la gêne des eaux sur les nolages, les affrêtements, les vivres. Les eaux iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Ce sera un fort sort car vous aurez des eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant ce sera difficile. Tu devras vanter nettement la grande heure, de la grande heure du rond nord. Tu feras l'heure du grand heure de la planète. Seront des heures de grand regret. Il faut gérer l'époque de l'année des Grandes Andes, ce grand dessin de la connaissance issue de la Sainte Création, où sera insérée l'aide sincère de Dieu. Seront les heures du grand heure pour l'URSS. Il faudra vanter nettement la terrible année dans le pouvoir de tes pages, car l'époque sera ici même dans cette connaissance. Par ce saut de la connaissance tu verras les eaux, et tu auras l'époque que tu entendras, pour le premier tour de la planète, par les eaux. Tu auras cela par nos puissants pouvoirs de ces pages, tu auras l'époque ici même pour la planète. Vous aurez en cette période trop de troupes en terre d'Europe. Elles auront le pouvoir de paraître rapidement en ce temps. Il faut gérer la grande année des Andes, dont le délai a été laissé par les usages des mots. À la Saint-Pierre seront d'extrêmes tremblements de terre. Honte à la terre et à ses rois que j'entends ici en ce temps. Maintenant, nous arrivons à un tournant décisif de la révélation. Nostradamus sait très bien, et il le voit du reste, que beaucoup de personnes veulent connaître l'avenir, mais par contre, très peu veulent y croire. Alors Nostradamus a une idée géniale, une idée merveilleuse. Dans toutes les lignes que nous avons vues jusqu'à présent, il incorpore une partie de l'histoire de France avec précision. Si bien que dans les révélations des lignes de la prose, nous avons un élément qui nous permet de comprendre que Nostradamus est réellement visionnaire. Il va nous prédire un événement irréputable, puisque cet événement fait partie de notre passé, et cet événement fait partie de l'avenir de Nostradamus. Il va prédire Napoléon Bonaparte. J'ai fait une vidéo au sujet de Napoléon Bonaparte, vous la trouverez à Napoléon Bonaparte, écrit correctement par Nostradamus. En prédisant cet homme d'état, cet empereur, il nous montre qu'il est visionnaire. Non seulement qu'il est visionnaire, mais il a une puissance intellectuelle peu commune. Ainsi, beaucoup de personnes qui doutent jusqu'à présent de la véracité des écrits, à ce moment-là peuvent commencer à se poser de nombreuses questions. Cinquième page. Napoléon, avoir sa vie, faire les heures difficiles, il sera régent et un géant pour ce temps. Il aura le sceptre, Napoléon Bonaparte. Il fera les hautes lettres et aura le ton haut par son art, et sera arrêté. Une haute lettre du sommet sera passée. Elle ne sera pas censée. Pourtant, censée connaître les usages, par les excès, un abbé fera en cette heure l'erreur qui deviendra des heures de proie pour le roi. J'entends ces heures proches de ce prélat. Ensuite, rapidement, l'époque deviendra une véritable tempête. Une véritable peste. En ces heures, je vois cette race avoir le cou coupé. Le pouvoir royal connaîtra un puissant sortilège où seront renforcés les conflits. En forçant les conflits de cette lecture, tu mettras le sommet de cela, l'extermination. La décroissance, la faim, seront des menaces que vous aurez en cette époque où seront des troupes. Il y a trop de sang. Page 6 Tu as le sens et la connaissance de l'heure. Tu as l'assise par les visions provenant des Andes. L'année où naîtront des scènes de feu, de nombreuses heures de raides. Ce sera une difficile année pour les êtres. Les heures d'oral se produiront en été. La Terre connaîtra des heures difficiles. La première heure de l'énervement provoquera une guerre. Les heures seront grandes et terribles. Il faut gérer l'époque de l'année des Andes aux usages par des dépôts de gaz à la surface, dans les sous-sols et dans les airs. Ce gaz provoquera un puissant sortilège ignoble et repoussant par trois dirigeants à la tête de la planète. L'atome sera le sujet qui risque d'arriver rapidement au sommet des conflits. Il sera inscrit nettement dans tes thèses. Savoir les sons et avoir sondé les haines de la mer et des océans en cette période de la grande erreur. De ces usages, avoir pour l'URSS à 16 heures. Dieu fait en sorte qu'il y ait un répit du pilori et du revers de ce temps. Tellement vous verserez le sang des êtres, vous aurez des années de neige. Maintenant, nous allons découvrir les lignes de la prose telles qu'elles se présentent dans le grand texte en prose que vous trouverez à nostramusbp.fr. Les lignes soulignées à l'intérieur de celui-ci représentent les six pages que nous venons de découvrir. Voici la onzième ligne de la prose, construite à partir des pieds poétiques d'origine. Ce sera le onzième pied poétique de chacun des quatrins. Révélation de la première partie de la ligne numéro 11 de la prose La lecture de Dieu indiquera la durée d'existence de l'humanité. Ce cryptage sera la volonté de voir la menace, la malédiction de la planète. Le pouvoir de cet art sera obtenu pour connaître l'année des Andes. Le délai de son heure, l'époque sera refaite par le premier qui sera soumis au destin en usant de la connaissance de la lettre scellée. Cette thèse aura pour effet que le cryptage donne cette élection pour l'usage de la lecture. Tu l'as maintenant en tête. La terre connaîtra l'air des mots de cet art alloué. La loi sera entendue, ce sera l'angoisse de l'époque par tes thèses du difficile usage de l'air des mots et hausser la compréhension afin que la connaissance délivre les visions. Ici même, dans les sonnets, tu as l'honneur de pouvoir lier la clé scellée des heures. Ce sera le pouvoir du Père et pourtant, de l'heure de cette époque tu doutes et tu crains d'avoir l'air des mots net et de savoir que dans ce terrible été soit réellement la limite de la durée de la vie sur terre. Vous aurez en cette période l'usage de tir. Les êtres de la terre auront l'angoisse de savoir tout en ayant nettement l'événement du rond nord. En tes thèses, sera l'usage des cieux en essayant d'obtenir la lecture de cet ouvrage de vers poétique. Les dires impies seront mes pires angoisses. Seront dans ces usages scellés les notes qui seront l'âme du médecin, qui mettra les angoisses de l'époque difficile. Seront des décès faits pendant les heures des eaux hautes. Dieu haut dotera la terre de cet art tramé. L'année naîtra, ce sera la joie d'entendre nettement le 1er juin des jeux des mots, de génie où sera mis chez ici même la connaissance de leur hache. L'année du terrible piège. A savoir le 1er acte de tes thèses scellés de ces usages donnant ce cryptage permettant d'avoir des visions. Il faut avoir ici les faits, faire cette lettre destinée à la planète car longuement vous aurez les eaux et la neige. Ce sera la géhenne d'eau sur les apprêtements, les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Alors ce sera l'année des ambes. Ce sera l'année de l'aide de Dieu pour ses heures réelles. Le relais sera par ses usages laissés afin de connaître la très coûteuse heure H que j'ai erré et hanté nettement. Hadès, le dieu des enfers, provoquera des décès. Vous connaîtrez ainsi la durée l'existence, ce sera une heure difficile enneigée. J'ai provoqué cette élection de lecture liée à ce jeu des mots et connaître les colères, les angoisses, la malédition sera dans cette connaissance afin de serrer l'heure de l'époque du reflux de la mer. Dieu agit ainsi, Gilles. Je te laisse ces usages séparés par cet art arrêté. Aujourd'hui, tu auras le pouvoir de parler. Ainsi, les scènes naîtront. Prévenir qu'en ces temps-là, aucun blé vous verrez en ces heures. Essaye de savoir et de dire avec des mots et des pages pour cette époque qu'il faudra savoir semer maïs et blé. Moi, le mage, en mai, je vois votre époque d'ici être si belle. Le bleu sur les notes venant de Dieu. Ses usages seront très angoissants, cire. Les revers iront vers ces heures brillantes. Celles-ci seront reniées. Et nier le génie. Pourtant, la génie viendra immanquablement. Elle gît sous vos yeux dans ce jeu des mots. Les ozots seront niés. Voici la ligne numéro 12 de la prose. Construite à partir des pieds poétiques d'origine. Ce sera le douzième pied de chacun des quatrins de la première centurie. De Dieu sera l'aide pour le reflux de la mer en indiquant l'époque de l'année nettement. Ce sera en été. Ce cryptage fera le vent en ayant beaucoup avancé dans le décryptage. Ce sera la volonté de vanter et débruter nettement tes thèses afin de servir la connaissance par le savoir-faire des heures difficiles. Savoir leur hache réelle. Ce sera le relais laissé dans ses usages car l'air des mots sera net pour l'indication du rond nord. En ayant nettement de Dieu l'aide, tu auras le titre par cet acte juridique. Tu recevras position et place pour tes thèses dont les usages étaient ce cryptage. Tu auras la volonté de voir la menace, vouloir des vers poétiques, voir l'heure de l'époque dramatique. Au cœur de l'air des mots sera le pouvoir par cet art d'avoir l'air des mots parfait. Tu le feras seul. Dans les scellés sera laissé la citation. Ici seront cités tes heures des rangs et renaître sous les yeux cette lecture et sa loi. Nous t'entendons élever cette connaissance. Les scènes naîtront. Tu nommeras la première nudité. Tu as la volonté de vouloir voir cette menace. La malédiction de la planète sera à son sommet en août. Les puissantes notes du temps tiendront la grande année des Andes et des êtres de la Terre. La durée de la vie sur Terre sera dépendante de la grande haine des Andes. Pour tous ces décès sera l'aide de Dieu par la connaissance dans les sons phonétiques. Quand ils sauront, tu feras le reste de ces usages. Et tranche terre par les consommations et les utilisations. Il faudra faire la lecture des lieux. Le milieu du cryptage voudra l'ère des mots qui seront de raison. La connaissance des sons phonétiques raconteront et compteront des heures difficiles afin de rendre ce sceptre pour trier les sept époques contenues dans l'ère des mots où j'y l'idée d'être le premier. Dieu dira par ce jeu des mots d'avoir cette thèse. Il faut prier, réclamer et chercher ce cryptage. En voulant ce jeu des mots, j'entends l'écho de cette connaissance, le corpus sera un sortilège pour tes thèses. Tu as haussé la connaissance, ce qui sera le calice de lecture. Savoir la liste des événements sera le stress de toute la planète. Par le pouvoir de l'ère des mots, par l'usage sera le thème du temps qui sera émis par ce pouvoir scellé. Surviendra un élan de haine contre ces textes. En ayant le premier argent, il faudra se trouver sous terre pour l'époque décrite ici même. Trois présidents entendront la sentence dramatique de la terre et comprendront qu'Allah est ici dans ses notes et apprendront ici même les cours de surdité de cette connaissance élevée. Ils auront la recette. Tu auras le songe d'avoir et de voir tes textes rinquiétés. La quête de ce cryptage se voudra être une quête en été. Ce sera la naissance de l'aide de Dieu en été. L'aide du Très-Haut interviendra au moment des eaux haussées. Elles seront de véritables sabres dressés. En s'adressant à mon âme afin de produire les heures de ce gigantesque feu, une seule gêne naîtra. Il te faut essayer de savoir les scènes d'eau en haine contenues dans cette lecture. En lisant les sons phonétiques nettement, le temps sera émis. Le thème sera par tellement de plaies contenues dans ces notes dont la loi est ointe. J'entends les eaux lointaines et la gêne de neige arriver. Elle est très proche de ton temps. En ayant cet âpre pouvoir de l'air des mots, par les usages, les présages seront. Voici la treizième ligne de la prose, construite à partir des pieds poétiques d'origine. Ce sera le treizième pied de chacun des quatrains de la première centurie. Révélation de la ligne 13 Savard, la seule lecture de ces usages laissés dans la connaissance sera leur hache. Dans ta maison, les usages auront pour effet de faire le pouvoir de ces pages. En ayant l'époque ici même, la paix dans le pays permettra d'obtenir l'effet. Les usages feront ce compte. En ayant su élever la connaissance des sons phonétiques et les obtenir nettement pour la terre qui connaîtra leur hache contenue dans les vers poétiques avec l'idée de mouvement. D'Adam sera le premier abaissé et ce sera la surprise d'être le premier homme à faire naître l'essai de la connaissance. Le cap sera à Pâques et pouvoir accepter cette connaissance sur les sept nations qui feront péter ce temps. Le cryptage sera obtenu dans le Var. Cet art contient l'air des mots. Le quart de cette connaissance dans ces années sera le sang de la première géhenne de neige qui sera jetée sur terre. Tu sentiras les heures de tes thèses. Le cryptage des visions guidera les idées et des heures des races. Seront des années de sens où seul sera scellé l'heure de la mât du mal. Les eaux se mettront en marche. Elles seront entendues de loin. La neige de la géhenne sera jetée en ce temps. Le thème sera émis en période du PS. Il faut séparer le pouvoir de cet art. Tu as l'air des mots et tu pourras relire ces lectures en période du lion. Tu auras la première connaissance et connaître leur hache. Ce sera l'âme de mes pouvoirs avec beaucoup de peine pour lier la lecture. Ici sera la connaissance du pouvoir du pôle sur les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centraines nucléaires, les industries. Là sera le pouvoir de peur, les heures où seront rayées l'île de Ré et l'air de Brest. La bête sera à l'Est. De Dieu sera la connaissance et la semée par le monde. J'ai mis moi le médecin lentement cela. J'ai hanté ce cryptage et eu des visions d'inquiétude sur cette loi qui fut telle qu'elle rendra difficile à entendre les hautes idées de Dieu. Il nous indique le degré de grandeur de l'horreur à Rome. Un homme mettra la connaissance de leur hache et l'année. Cette émission mise ici a reçu l'aval de Dieu et a reçu le pouvoir pour cela afin de ressentir l'année nettement. Il faut te presser car tout est proche de ton présent. Il faut vanter nettement ses pages et ce premier pouvoir proche de ses usages en ayant cette fois si élevé l'entendre. Élevé la connaissance, je vois des scènes de haine à Nice. Naîtra par ma foi ce cryptage avec cette volonté de voir la menace des puissantes armes. Puisses-tu avoir ces visions, être cédé par Dieu et les déesses de ses usages ? Seront les visions qui viendront sous les yeux des gens. Ce sera le jugement de la terre pour toutes les tueries et les sons d'exclamations de dépit car c'est un véritable bazar fait en Arabie. Au pouvoir râpeux, mon fait hurlé. Là, tu as la quai de ce cryptage. Vous aurez longuement les eaux et la neige ainsi que le gel. La lecture est enfin libérée et révèle les heures difficiles de Dieu. D'hier, ces heures seront réelles. Pour ce relais, je laisse les usages qui seront des doutes. Cela vient de Dieu. Ce sera ce devoir de la connaissance. Cet essai a été cédé par Dieu. Voici la quatorzième ligne de la prose, construite à partir des pieds poétiques d'origine. Ce sera le quatorzième pied de chacun des quatrins de la première centurie. Révélation de la ligne 14. L'ère des mots sera difficile. Ce sera l'aide de Dieu. Les heures seront dans l'ère des mots. Les avoir en tête. Ce tissage sera le pire des pieds poétiques. L'ère des mots sont là maintenant. La connaissance sera rèche. Elle sera hachée car elle sera les années d'inuit. L'ère des mots de ce jeu fera rire. Ce sera le sens des années qui seront dans ce corpus. Ce puissant sortilège sera accordé pour cet enfer. Il faut faire les heures rétives de ce tissage. Sera ici même le sens des années phonétiques. Les sons de ces années ont été rangés dans l'ère des mots. Il faut les avoir rapidement pour la terre qui entendra. L'ère des mots sera la volonté de voir la menace, voir l'aide du premier ici par ce lègue. Je l'ai élu dans cette lecture. Cette idée dépassera les têtes, des grandes têtes de ce temps. Ici sera l'aide de Dieu qui indiquera le délai car longuement vous aurez la neige et la géhenne. Les eaux sur les mnolages, les apprêtements, les vivres. Les eaux iront sur les marmites, les chaudières, le conduit, les chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Ce sera un fort sort car vous aurez les eaux dans les jardins, les bergers, les litières, les villes et les villages. Maintenant, ce sera difficile. De Dieu sera le délai ici par ses notes, en avoir le pouvoir par cet art et le vanter. En cette année, nettement sera une belle lecture de voir et d'entendre cet héritage. Tes dons prendront naissance par cette connaissance mais pour cela, il faut connaître l'ère des mots. Bien sous les yeux seront leurs usages, ce qui donnera cet essai de la connaissance. En ayant la coutume des vers poétiques avec leurs idées de mouvement, tu devras vanter nettement la grande heure de la grandeur du rond nord. Suite de la page 14 En ayant nettement ce tel pouvoir par cet art de l'ère des mots qu'il faut parfaire, tu feras l'heure du grand heure de la planète. Seront des heures de grand regret. Il faut gérer l'époque de l'année des grandes andes. Ce grand dessin de la connaissance est issu de la sainte création où sera inséré l'aide sincère de Dieu. Seront les heures du grand heure pour l'URSS. Le pouvoir que tu as par ce cryptage devra t'être rapide. Pour ce jeu des mots, j'ai la pire angoisse. Les colères et les malédictions seront reçues dans cette connaissance. Il faudra vanter nettement la terrible année dans le pouvoir de tes pages. Car l'époque sera ici même dans cette connaissance. Par ce saut de la connaissance, tu verras les eaux et tu auras l'époque que tu entendras pour le premier tour de la planète par les eaux. Tu auras cela par nos puissants pouvoirs de ces pages. Tu auras l'époque ici même pour la planète. Vous aurez en cette période trop de troupes en terre d'Europe. Elles auront le pouvoir de paraître rapidement en ce temps. Tardivement sera cet art avec un grand regret. Il faut gérer la grande année des Andes dont le délai a été laissé par les usages des mots. Ce sera dans ce jeu. J'ai voulu ce mouvement avec cette coutume d'expression contenue dans les centuries, contenant la durée de l'existence de l'humanité. J'ai erré les heures de cette ère et fait l'ère des mots pour leur renaissance à partir des verres poétiques avec l'idée de mouvement. À la Saint-Pierre seront d'extrêmes tremblement de terre. De Dieu sera ce thème qu'il faudra faire grandir. Je laisse le thème du temps dans cette émission par le pouvoir des sons nets. Honte à la terre et à ses rois que j'entends ici en ce temps. La connaissance par les sons phonétiques vient de Dieu. Deux coutumes d'expression seront cédées. Ce sera les notes du premier degré. Voici la ligne numéro 15 de la prose construite à partir des pieds poétiques d'origine. Ce sera le 15ème pied poétique de chacun des 4 ans de la première centurie. Révélation de la ligne numéro 15 Napoléon à Varsovie vers ces heures difficiles. Il sera régent et géant pour ce temps sept. Il aura le sceptre Napoléon Bonaparte. Il fera les hautes lettres. Il aura le ton haut par son art et sera arrêté. Une haute lettre du sommet sera passée. Elle sera pas censée. Pourtant censée connaître les usages par la haine des excès un abbé fera en cette heure l'erreur qui deviendra des heures de proie pour le roi. J'entends ces heures proches de ce prélat. Ensuite rapidement l'époque deviendra une véritable tempête, une véritable peste. En ces heures je vois ces traces avoir le cou couper. Le pouvoir royal connaîtra un puissant sortilège où seront renforcés les conflits. En forçant les conflits de cette lecture tu mettras le sommet de cela. L'extermination, la décroissance, la faim. Seront les menaces que vous aurez en cette époque où seront des troupes. Il y a trop de sang. Tu as le sens de la connaissance de l'heure. Tu as l'assise par les visions provenant des Andes. L'année où naîtront les scènes de feu. De nombreuses heures de raides. ce sera une difficile année pour les êtres. Cela sera dans ces notes ici et à voir l'année. J'ai laissé le seuil de cette teigne. La géhenne naîtra et tu connaîtras l'heure afin de servir par ces textes dressés. Ton époque est à l'usage des romans que tu mettras nettement à la disposition de la terre entière. Dans son amus à installer ces lignes de Napoléon Bonaparte et Louis XVI dans la prose afin que vous puissiez les découvrir. Il faut se poser la question la question suivante en mettant ces lignes il nous apporte bien la preuve qu'il est visionnaire qu'il est voyant qu'il voit l'avenir du monde puisque c'est quand même un événement qui s'est produit 240 ans après son extinction. Donc se poser la question ce qu'il prédit est-ce que c'est vrai ? Bien sûr là nous avons les preuves de son don de voyance. Pour la ligne de Napoléon Bonaparte vous découvrirez les deux vidéos avec toutes les analyses et la composition du nom Bonaparte qui est dans le texte dissimulé à un tel point qu'il en est invisible. Donc vous avez les deux liens les deux références sur Youtube afin de les regarder. Une autre lettre du sommet sera passée. Cette lettre a été écrite par le faussaire de la comtesse de Lamotte faisant croire à une lettre de la reine de France Marie-Antoinette. Elle ne sera pas censée. Cette lettre n'est pas censée du tout. Elle n'a aucune raison d'être car Marie-Antoinette la reine de France depuis dix ans n'adresse plus la parole au cardinal de Roran. Pourtant censée connaître les usages un ecclésiastique est censée connaître les usages de la cour surtout le cardinal de Roran qui était cousin du roi de France. Par la haine des excès un abbé fera en cette heure l'erreur. Il se fera aboire lourdement par cette escroquerie qui va lui coûter très cher. Dans son écrit Nostramus ramène pratiquement le cardinal de Roran au niveau d'un abbé voire même d'un novice puisqu'il fait en sorte d'ignorer totalement les convenances de la cour le protocole de la cour en outrepassant les règles de la cour. Et cette erreur deviendra des heures de proie pour le roi. Ça deviendra l'affaire du collier de la reine. J'entends ces heures proches de ce prélat le cardinal de Roran. Ensuite rapidement l'époque deviendra une véritable tempête. Ce sera la révolution française. Une véritable peste. la révolte du peuple parisien qui a faim. En ces heures je vois ses traces avoir le coup coupé. Bien sûr c'est la guillotine. Le pouvoir royal connaîtra un puissant sortilège. Ce sont toutes les exécutions où seront renforcés les conflits. L'Angleterre va monter tous les pays d'Europe contre la France. Alors vous retrouverez l'affaire du collier de la reine entièrement décryptée avec les analyses donc l'affaire du collier de la reine vue par Nostramus sur Youtube. Vous avez les liens vous avez les références dessous. Les heures de râle se produiront en été. La terre connaîtra les heures difficiles. De Dieu tu as ce pouvoir afin d'obtenir la première heure et ressentir le sens à l'intérieur des mots. La première heure de l'énervement provoquera une guerre. Les heures seront grandes et terribles. Il faut gérer l'époque de l'année des Andes. Vos usages par des dépôts de gaz à la surface dans les sous-sols et dans les airs. Ce gaz provoquera un puissant sortilège ignoble et repoussant par trois dirigeants à la tête de la planète. La terre entendra ici même l'ère des mots ce sera une époque de l'année où naîtra tout le pouvoir de cet art parlé. L'atome sera le sujet qui risque d'arriver rapidement au sommet des conflits. Il sera qui nettement dans tes thèses savoir les sons et avoir sondé les haines de la mer et des océans en cette période de grande erreur. De ces heures à voir pour l'URSS à 16 heures la connaissance de l'heure réelle zélée sera l'ère des mots pour l'heure. Il faudra vanter nettement l'année tellement en cette époque celle-ci sera nette et t'aidera. Dieu fait en sorte qu'il y ait un répit du pilori et du revers de ce temps. Tellement vous verserez le sang des êtres vous aurez des années de neige. Pour les personnes qui découvrent mes vidéos pour la première fois voici comment tout a commencé. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son oeuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisé du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guida Rezo inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pied poétique étant assis de nuit secrète élude seul reposé sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement ensuite le deuxième à côté le troisième le quatrième et le cinquième comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour bien lire Nostradamus il faut connaître tous les paramètres de lecture c'est-à-dire les substitutions de lettres les points moyennes les points consonnes et l'utilité de l'esperluette. Voici à nouveau le rangement des quatrain dans la prose mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9 nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989 construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrain ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement et en 1989 celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15 nous avons un mot qui va apparaître po plus loin et l'apostrophe on qui pourrait être le diminutif de poléon pour napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances mais un petit peu plus loin dans la phrase nous avons napolon donc là c'est certain Nostradamus parle de napoléon. Les lignes qui suivent 16 et 17 concrétiseront la version de napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17 au niveau de la deuxième inscription Napoléon légèrement en dessous nous trouvons le roi XVI le roi XVI en prononçant XVI indique le roi Louis XVI puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32 cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32 nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es Patrick tu feras ce pouvoir long et lourd souci il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50 indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot cœur le cœur représentait le milieu de quelque chose et le milieu de quelque chose c'était le milieu de la première centurie qui comporte 100 quatrain donc le milieu c'est le quatrain 50 voici la révélation de ce quatrain il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mot du quatrain 50 la première ligne en 1 tra s'inverse pour devenir ar en 2 nef ou naïf deviendra le diminutif de naître naissance f égale s pour nès naissance en 3 t sera un diminutif t sera un diminutif de tu es c'est un argot national en 4 cite sera le diminutif de citations diminutif et apocope de et en 5 pli désignera une lettre en 6 lit sera le diminutif de lecture et de ligature une lecture liée en 7 nous voici arrivés à la première nomination nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre p tri que ce sera la phonétique de Patrick en 8 ti ancien français désignera tu en 9 a sera le synonyme du verbe avoir en 10 q u sera le diminutif de code ancien latin en 11 a sera également le verbe avoir en 12 l'apostrophe d e sera le diminutif de aider de l'aide en 13 d e sera 2 et en 14 2 d e sera au même titre que b e en ancien français désignera Dieu voici voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification c'est la première nomination qui est faite dans le 4e numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts voici le récapitulatif de la ligne 1 du 4e 50 synthèse art naïf naître tu es cité citation lettre lecture liée Patrick tu as code avoir l'aide de Dieu et en langage de notre époque de cet art naïf naîtra tu es cité dans cette lettre de cette lecture liée Patrick tu as le code en ayant l'aide de Dieu tout comme moi maintenant vous êtes impliqué dans l'histoire du monde je vous demande de faire connaître ces textes et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture